ok la famille bonjour bienvenue à vous je vous laisse arriver un petit peu ça va être un message très très rapide très succinct sur ce qui s'est passé aujourd'hui 14 juillet sur la manifestation parisienne prévue à 14 heures aujourd'hui place de la bastille donc je vous invite à partager je vais juste passer un petit message parce que j'entends déjà venir ou entendre du bruit qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas utile d'avoir parce qu'à un moment donné il faut peut-être pas se tromper d'ennemis donc j'espère que vous allez bien je vous invite à partager un maximum la famille alors j'ai pas fait beaucoup de live aujourd'hui j'en ai même pas fait du tout d'ailleurs pour être précis sur sur la manifestation parce que au vu de comment elle allait se tourner je me suis dit que c'est peut-être pas utile de montrer cette tristesse vous me connaissez j'ai pas pour habitude de mâcher mes mots et de vous dire ce que je pense cette manif c'était de la merde vraiment de la merde voilà on va pas se leurrer on va pas faire le mec le fanfaron je serais incapable de dire combien il y a de personnes mais il n'y en a vraiment que très peu la seule chose que je voudrais vous dire s'il vous plaît c'est surtout arrêter de vous bouffer la gueule et de vous en prendre aux déclarants les déclarants n'y sont pour rien d'accord les déclarants mettent à disposition une manifestation on ne vous impose rien on nous vous propose vous venez vous venez pas donc arrêtez de toujours vouloir trouver des responsables face à aux forces qui sont mis en place contre nous je veux dire aujourd'hui le seul personne qui doit porter la responsabilité de cette faillite de la manifestation c'est simplement les flics l'état-major qui nous a simplement empêché de manifester interdit de manifester bloqué sur la place de la bastille d'accord donc au lieu de vous attaquer au vôtre au lieu de vous attaquer à ceux qui essayent de faire quelque chose parce qu'il est toujours plus simple de ne rien faire parce que quand on ne fait rien c'est sûr qu'on viendra pas vous emmerder quand on fait rien on viendra pas à vous reprocher de faire quelque chose donc il est facile aujourd'hui de venir reprocher à des gens qui essayent qui tentent leur chance malgré tout de proposer à des gens qui sont dans la contestation de pouvoir se retrouver de créer du lien social et de créer une manifestation de s'en prendront à eux c'est vraiment dégueulasse donc je pense à david je pense à patrice je pense à jamel qui se casse les couilles à vouloir faire quelque chose d'accord voyez ce genre de commentaire de jérôme tu es un mec qui s'appelle jérôme il n'y a pas que des intelligents il n'y a rien eu comme d'hab mais t'étais où jérôme t'étais où jérôme tu te plains qu'il n'y a rien eu mais t'étais où jérôme c'est ça qui est incroyable attends je sais pas si on peut plus l'épingler le commentaire voilà les mecs qui se marrent il n'y a rien eu il n'y a rien eu aujourd'hui mais on t'attendait jérôme on t'attendait pour qu'il y ait quelque chose parce que tu es là derrière ton clavier tu parles alors peut-être que tu as fait beaucoup auparavant et qu'aujourd'hui tu es frustré que tu n'as plus envie de faire mais ça veut dire quoi de rigoler mais moi je rigolerais quand tu vas devoir payer ton plein d'essence à 4 euros et tu dirais il n'y a rien eu comme d'hab ben ouais parce que tu étais sur ton canapé en train de dire il n'y a rien eu comme d'hab donc tout ça pour vous dire aujourd'hui que les forces en présence elles sont énormes et que la responsabilité se doit être portée sur le gouvernement sur l'état-major policier qui aujourd'hui empêche toute forme de démocratie toute forme de de contestation j'en connais un bout il y en a beaucoup qui passent au tribunal juste parce qu'ils ont osé élever la voix tout simplement alors voilà la famille je sais que c'est compliqué je suis triste parce que quand je vois l'inertie l'inaction la léthargie de l'ensemble de la population française qui aujourd'hui ne bouge pas quand je vois que les partis politiques enfin moi je sais pas nous gilets jaunes et autres populations aujourd'hui vivant en france on doit être en avance sur la pauvreté parce que nous on a faim tout de suite les prix on les a pris une claque dans la gueule tout de suite mais apparemment les syndicats ça va intervenir à partir du 29 septembre les mecs vont faire une manif le 29 septembre profitez de vos vacances les gars parce que pendant que vous vous profitez peut-être de vos vacances parce que vous avez travaillé d'autres ne peuvent pas avoir de vacances mais vous avez décidé de manifester le 29 septembre voilà tout simplement comme d'habitude alors là moi je m'adresse à la base à la base des syndicats la base syndicaliste mais ça va les gars vous vous mangez bien c'est une question je vous pose c'est pas une méchanceté c'est pas être péjoratif je vous pose aucune attaque mais à tous ceux qui sont syndiqués sur les différents syndicats type cgt ou autre tout va bien pour vous vous pouvez attendre le 29 septembre que votre patron ait décidé de faire une grève pour que vous puissiez accéder aussi au mieux vivre je pose la question syndicat martinez martinez tu vis bien martinez est ce que tu vis bien martinez partager que martinez il puisse répondre à cette question est ce que tu vis bien avec tes 15 mille euros par mois pour te permettre de dire aujourd'hui tu vas faire une manif le 29 septembre mais tu n'as pas compris les gens ils crevaient de faim aujourd'hui vous étiez où aujourd'hui manif du 14 juillet peut-être en vacances peut-être occupé à regarder le défilé et applaudir macron la base réveillez vous j'en appelle à la base là j'ai discuté avec un artisan un patron moi l'anti capitaliste de base moi l'anti patron le mec me dit jérôme on a besoin de gens comme vous pour réunir les artisans pour pouvoir les manifester devant bercy pour réclamer qu'est ce qu'on fait c'est à rembourser la dette qu'au vide de 240 milliards d'euros parce qu'il n'y a pas d'argent magique il n'y a pas d'argent magique voilà tout simplement quand est ce que les gens vont se réveiller alors moi on me demande de fermer ma gueule et de me rendormir mais j'ai pas envie d'accord je suis pas démotivé je suis simplement déçu de cette inaction de ces gens qui se laisse faire de cette léthargie totale en france et les mecs t'annonce une manif tu as mélenchon qui t'annonce une manif au mois de septembre mais les gens aujourd'hui ne partent même pas en vacances il y a eu 600 kilomètres de bouchons la semaine dernière soit deux fois moins que l'été dernier en pleine crise covid on pouvait pas partir en vacances il y a eu deux fois plus de gens qui sont pu partir en vacances mais non on attend le 29 septembre apparemment on attend le 29 septembre bon la famille un mon petit train qui arrive on va rentrer à la maison tranquillement on était à la pleine stade de france parce que galerie à la gare du nord il fait trop chaud je vous fais un bisou en tout cas il est facile de reprocher aux gens qui essayent de mettre des choses en place que de ne rien faire ça c'est sûr donc faites attention à vous réfléchissez là dessus soyez vigilants et puis on se revoit très bientôt la famille je vous fais un bisou et je vous dis à très vite